Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Gilles Papiteau. Aujourd'hui c'est le retour aux sources, puisque nous allons voir ensemble comment est-ce que nous allons aménager un terrarium dans un bocal en verre, ou plutôt, dans une bouteille en verre. Avant toute chose, je voudrais avoir une pensée amicale pour Florence qui traverse des moments difficiles. Je veux qu'elle sache que je pense bien à elle. Avant de passer au thème du jour, je vais vous donner des nouvelles de mon coquet d'amas. Vous savez, le coquet d'amas, c'était le thème de notre précédente vidéo. Je vous incite à aller la voir si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Le coquet d'amas, c'est une plante que l'on installe dans une boule de mousse. Et vous voyez, un mois après, que ce soit la mousse ou que ce soit la plante, tout est encore parfaitement bien en forme. Il faut dire que je me suis appliqué à, chaque jour, bien pulvériser ma mousse, et puis, environ deux fois par semaine, à mettre avec une seringue un petit peu d'eau directement au pied de la plante pour que le substrat reste toujours bien humide. Donc, vous voyez, un mois après, le coquet d'amas, toujours OK. Nous en venons donc au thème du jour, qui est la confection d'un terrarium dans une bouteille en verre. Alors, excusez si par moment, il y a un petit peu un bruit de fond, parce que j'ai remarqué. Il suffit que je prenne une idée de faire une vidéo pour qu'il y ait le voisin, un des voisins, qui sorte son tracteur tondeuse et qui se décide à passer la tondeuse. Alors, bien évidemment, c'est toujours à ce moment-là, quand je m'installe, en calme absolu dans la pièce, je commence à filmer la tondeuse. Qui faire ? Alors, cette bouteille, elle a une histoire, elle a une cinquantaine d'années. Elle m'a été offerte par une de mes patientes, qui se reconnaîtra. Cette bouteille, elle lui a servi pour passer son épreuve d'examen. En effet, elle passait son diplôme de fleuriste. Et à l'époque, c'était la mode de mettre des plantes dans des bouteilles en verre, ou de ce type-là, ou dans des dames jeannes. Et donc, on lui avait donné ce bocal en verre, avec comme objectif, pour réussir de son examen, d'installer un terrarium à l'intérieur. Et donc, vous voyez, 50 ans plus tard, elle m'a fait cadeau de cette belle bouteille, parce qu'elle sait que je suis passionné du terrarium. Et donc, je vais lui faire honneur, j'espère. Et nous allons voir ensemble comment nous allons pouvoir installer des plantes à l'intérieur. Alors, il faut savoir que je pense que c'était un bocal qui était destiné à recevoir, je ne sais pas, soit du parfum, soit peut-être de l'agnole, puisqu'elle a un orifice en bas, avec un bouchon et puis un petit robinet en verre. Alors, vous voyez, elle a plus de 50 ans, elle est intacte, même le petit robinet. Donc, ce n'est pas très grave. Nous, nous ne allons pas mettre de gnole à l'intérieur, mais nous allons y mettre des plantes. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais expliqué les principes de fonctionnement de la vie dans un terrarium fermé. Eh bien, ici, nous allons reproduire tout ça à l'identique. Je vous rappelle que dans une bouteille, pour y installer un terrarium, il faut procéder en plusieurs étapes. Il faudra que nous mettions une couche de drainage par-dessus un petit grillage qui viendra retenir la terre, que nous mélangerons avec un petit peu de charbon activé pour ne pas qu'il y ait de phénomènes de pourrissement des racines. Nous viendrons installer les plantes, puis un peu de gravier décoratif et un peu de mousse. Alors, tout ça, bien évidemment, va devoir passer par un goulot qui est relativement étroit. Eh bien, nous allons faire comme autrefois, avec le principe des baguettes, puisqu'autrefois, les fleuristes, quand ils mettaient des plantes dans des bocaux, ils prenaient des grands tuteurs qui leur servaient à installer les plantes à l'intérieur du bocal. Donc, si vous êtes d'accord, nous allons voir ensemble les différentes étapes qui sont nécessaires pour créer ce terrarium. Nous allons maintenant voir ensemble les différents éléments dont nous allons avoir besoin pour la conception du terrarium dans la bouteille. Pour assurer la couche de drainage, j'ai choisi de mettre de la pouzolane, c'est de la pierre de lave. C'est excellent pour assurer un bon drainage de l'eau. Donc, on commencera par ça. Par-dessus, il faudra mettre le petit grillage qui va permettre de retenir la terre pour ne pas qu'elle vienne se mélanger à la pouzolane. Alors, ce grillage, en fait, c'est de la récupération. J'ai récupéré une moustiquaire avant qu'elle n'aille à la déchetterie. Alors, attention, il faudra se débrouiller pour couper la moustiquaire en rond juste au diamètre de la bouteille. Ni trop petit, ni trop gros. Sinon, on est dans la galère parce qu'il va falloir l'aller la récupérer. Bon, à l'aide des bâtons, on peut le faire, mais il vaut mieux prendre 5 minutes pour bien, bien, bien calculer son coût plutôt qu'après galérer à devoir récupérer son grillage. Par-dessus, nous viendrons mettre de la terre. J'ai choisi du terreau qui est enrichi avec un petit peu d'engrais. C'est du terreau pour plantes de l'intérieur. Il est bien adapté pour que les plantes se développent parfaitement bien. Pour mettre tout ça, bien évidemment, il faut qu'on utilise un petit artifice. Et cet artifice, c'est cet entonnoir que j'ai fabriqué avec du carton de récupération puisque je n'avais pas d'entonnoir qui soit adapté à la taille de la bouteille. Donc, on prend un carton, on met un petit peu de scotch, on fait un cône et roulez jeunesse. Bien évidemment, nous allons choisir les plantes qui vont aller dans le terrarium. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer quelles sont les plantes qui se plaisent bien dans un milieu fermé. Les phytonias, les lierres, les asparagus, les misères sont des plantes qui vont bien aimer se développer dans un milieu humide. J'ai choisi ici quatre plantes. J'ai une misère, j'ai une phytonia, ça se développe toujours bien dans le terrarium. J'ai un adiantum et j'ai un asparagus. Alors, on verra en fonction de l'installation des plantes au fur et à mesure, si j'arrive à mettre tout ça ou s'il faut que je limite un petit peu mes ambitions, parce que malgré tout, la bouteille n'est pas si grosse que cela. Il ne faudra pas oublier de mélanger à la terre un petit peu de charbon activé. C'est nécessaire pour éviter les phénomènes de pourrissement à l'intérieur du bocal. J'ai ici un petit peu de mousse qui nous servira d'éléments de décor, du gravier décoratif, c'est pareil, c'est un peu de la récupération. Une casserole d'eau qui me permettra de détremper les plantes. Et puis, les éléments indispensables, parce que si on a juste ces gros doigts, on n'arrivera jamais à mettre les plantes dans la bouteille. Les fameuses baguettes. Alors, ce ne sont pas des baguettes chinoises. J'ai pris des tuteurs à orchidées, je les ai attachées ensemble avec un petit élastique. Ça, c'est un système magique pour permettre de mettre en place les plantes à l'intérieur d'une bouteille. Alors, j'ai malgré tout cette pince que je m'étais commandée précédemment. Elle n'est pas tout à fait assez longue pour la bouteille, mais je me dis qu'avec un peu de chance, une fois que j'aurai mis ma pouce de l'année, j'aurai mis ma terre, peut-être bien que j'arriverai quand même à me servir de la pince pour positionner un petit peu les différents éléments du terrarium. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les autres outils que j'ai à ma disposition, j'ai un râteau télescopique, j'ai une pelle télescopique, j'ai des pics en bois, tout ça, c'est soit pas assez long, soit c'est trop large pour le diamètre du boulot de la bouteille. Donc, il faut vraiment compter essentiellement sur les baguettes. Puisque nous avons vu maintenant ensemble tous les éléments qui sont nécessaires à la conception du terrarium, si vous êtes d'accord, place à la création ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501